Vous avez été assez nombreux à me demander de faire une vidéo sur comment je pourrais grossir. C'est pour ça que je la fais aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Et justement, là, on aimerait bien se prendre pour une patate. C'est un sujet dont on parle très très peu, comme si c'était un peu gênant. C'est le fait qu'il y a des gens qui ont un tout petit poids et que ça culpabilise ou que ça complexe quasiment autant que les gens qui ont un surpoids. On n'en parle jamais, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça semble indécent, alors que tout le monde parle du problème de l'obésité, de parler de ces gens-là, ces gens extrêmement maigres, qui ont du mal à se mettre en maillot de bain à la plage un peu comme les obèses, qui sont gênés de se déshabiller au moment d'aller se coucher avec leur compagnon ou leur conjointe ou tout autre. Donc, c'est un sujet qui a l'air tabou et pourtant, ça complexe et il y a des moyens de s'en sortir. La première chose que je voudrais vous dire, c'est quand on a un problème de poids et quand on a un tout petit poids, on a plusieurs choses à vérifier. La première chose, c'est qu'on regarde la génétique. Est-ce que mon père, ma mère, est-ce qu'il y avait des gens très très maigres dans ma famille ? Sale maigre. Bravo, très élégant. S'il y a des gens très très maigres, vous allez être vraiment content d'utiliser les systèmes que je vais vous donner à la fin de cette vidéo. Donc, ça veut dire que c'est génétique, il n'y a rien qui se passe, c'est la constitution de vous-même et par le biais de votre patrimoine génétique qui vous a transformé en l'individu que vous n'aimez pas être aujourd'hui. Donc, on va changer les choses. La deuxième possibilité, c'est que certaines personnes sont malades, peuvent avoir une maladie. Il y en a deux auxquelles il faut penser. La première, c'est l'hyperthyroïdie. C'est-à-dire la thyroïde qui fonctionne trop trop vite. Mais en général, vous avez un poids normal avant et puis vous vous mettez à perdre rapidement du poids. Donc, le seul test intéressant à faire, c'est faire une analyse de sang pour voir comment fonctionnent les hormones thyroïdiennes. Et la deuxième chose plus rare aussi, c'est certaines personnes qui ont un diabète ou qui ont un diabète qui débute ou qu'on n'a pas découvert, qui peuvent être atteints par une certaine forme de maigreur. Enfin, il y a une troisième possibilité, c'est des maladies de la glande surrénale qui provoquent également cette notion de minceur, sans parler de maladies graves. Et donc, il faut les dépister au moyen d'analyses biologiques. Et une quatrième chose dont je dois vous parler, c'est ce que j'appelle les individus hyper nerveux, hyper stressés. Ce sont des gens dont le muscle va vibrer de façon très, très, très rapide, mais sans que ça soit visible à l'œil nu. C'est-à-dire comme une corde de violon qui émet un bruit, mais qu'on ne voit pas vibrer. En fait, ce sont des gens qui fonctionnent très, très vite, qui sont stressés ou nerveux et qui ont une telle dépense d'énergie qu'en réalité, quoi qu'ils mangent, ils ne peuvent jamais en profiter pour parler simplement. Et donc, ils sont condamnés à être eux-mêmes. Alors, il y a des systèmes pour faire grossir les gens. Je ne crois pas du tout qu'on puisse modifier l'appétit des personnes qui veulent grossir. Autrement dit, vous avez quelqu'un qui vous dit prendre un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner. C'est simple, vous n'avez qu'à lui dire, tu n'as qu'à doubler les rations. Ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il y a un problème d'appétit et parce qu'il y a un problème de désir de manger ou de ne pas désir de manger. Donc, on est obligé d'utiliser des systèmes. Et les systèmes, c'est quasiment des recettes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, bien sûr, vous avez la possibilité d'acheter en pharmacie trois types de produits. Le Rénutril, c'est dans des boîtes comme du Coca-Cola, ça contient 300-400 calories. Le Cleanutren, c'est un peu la même chose. Et puis, il y a d'autres produits, protidènes, etc. Moi, je préfère faire autre chose. J'ai deux stratégies qui marchent très bien. Dans l'après-midi, je demande aux gens de consommer 50 à 100 grammes, notez bien, 50 à 100 grammes de fruits secs, oléagineux. Je n'ai pas dit des raisins, des pruneaux, des dates, des choses comme ça. J'ai dit fruits secs, oléagineux. Ça veut dire noix, noisettes, amandes, noix de cajou, pistaches, pignons de pain, etc. 50 à 100 grammes. Intérêt, c'est quoi ? C'est quand vous êtes capable de manger 100 grammes d'amandes, c'est pas mal, ça se mange assez rapidement les amandes. Eh bien, vous avez les 600 à 700 calories. Et pour compléter ça et pour ouvrir l'appétit des gens, je leur donne à boire des jus de fruits. Mais attention, je ne prends pas n'importe quel jus de fruits. Je ne prends pas du jus d'orange, du jus de citron ou du jus de pamplemousse. Je demande à prendre soit du jus de pruneau, soit du jus de raisin. Quel est l'intérêt pour moi ? C'est que ces jus, jus de pruneau comme jus de raisin, ce sont des sucres ajoutés mais extrêmement élevés. Alors, c'est des sucres naturels mais extrêmement élevés. On trouve 18 à 20 grammes de sucre pour 100 millilitres. Donc, l'avantage, c'est que ça va ouvrir l'appétit des gens pour leur permettre de manger des fruits secs, oléagineux. Et j'arrive à faire sous un faible volume, un faible volume parce que 100 grammes, c'est 100 millilitres, couplé avec le jus de raisin. J'arrive à faire une quantité de calories très importante, quasiment la moitié d'une journée alimentaire. Et ça marche, je peux vous le garantir. En plus, les noix, les noisettes, etc., ce ne sont pas des mauvaises graisses. Ce sont des oméga-3 et des oméga-6 avec un peu de fibres à l'intérieur. Donc, c'est vachement intéressant. La deuxième chose, ne me prenez pas pour un givré. Quand t'en reverrai-je ? Vous avez vu là ce que j'ai devant moi ? Il y a du lait, un jaune d'œuf et du miel. Ça s'appelle, c'est une recette à l'ancienne, ça s'appelle le lait de poule. Le lait de poule, c'est quoi ? C'est que je prends un verre de lait, je verse à l'intérieur le jaune d'œuf. Ensuite, pour agrémenter le tout, je vais mettre du miel. J'aurais pu mettre du sirop, du sucre ou du sirop d'érable. Le miel, c'est assez agréable parce que ça va donner une consistance onctueuse au produit. Et je vais boire ça le soir aux gens avant de se coucher, environ une demi-heure, une heure avant de se coucher. Il y a deux avantages. Premier avantage, c'est un apport calorique extrêmement conséquent mais super bien équilibré en termes d'apport nutritionnel. Le deuxième avantage, c'est que comme c'est du sucre plus du lait, c'est extrêmement apaisant, ça favorise le sommeil. Donc c'est assez agréable aussi. Et troisième avantage, ça vous ne le saviez pas, c'est que si je rajoutais du gin là-dedans mais je ne voulais pas proposer, ça s'appelle la vraie recette du gin-feel. Parce que quand je propose ce genre de choses, les gens disent « voilà, un choc d'œuf dans du lait, mais il est fait lait ». Ben non, il n'est pas fait lait. C'est simplement que j'ai rajouté des matières grasses en plus du lait qui contient déjà des matières grasses. Donc j'ai transformé le produit en liquide extrêmement onctueux et c'est très agréable à boire. Quand vous faites le lait de poule et que vous faites cette recette de fruits secs au lait agineux avec le jus de raisin ou le jus de pruneau, vous arrivez quasiment à 1000, 1200 calories en plus dans la journée. Et là, je vous assure que même si vous ne mangez pas beaucoup, ça devient compliqué de ne pas prendre de poids. Dernière chose, quand on veut prendre du poids et qu'en même temps, on ne veut pas être gras, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on fait de la musculation. Et pourquoi la musculation n'est pas un autre sport ? C'est parce que la musculation va provoquer une forme de rétention d'eau à l'intérieur du muscle tout en donner une jolie silhouette et une forme agréable. Ça va ouvrir l'appétit. Et donc, vous aurez combiné les deux solutions les plus intéressantes. Prendre du poids en augmentant les apports énergétiques, faire un sport qui permet d'augmenter également le poids en augmentant également l'appétit et le tour est joué. Voilà, ça marche. Ça ne veut pas dire que ça marchera définitivement, mais ça peut se répéter indéfiniment. Et dans ces cas-là, vous aurez réglé le problème. Donc, je suis content de vous avoir rendu service. Si vous avez aimé cette vidéo, il y en a plein d'autres. Vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous avez envie, pour ceux qui ont suivi cette vidéo, de faire un petit bilan, savoir maigrir, vous cliquez ici. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada